Albert Perrault, le choix du paquebot, le choix de la cathédrale, parce qu'il y avait des spectacles formidables, des initiatives formidables qui se faisaient hors de tout lieu fixe. Quand la maison de la culture était nomade, quand on allait sur un quai au soleil levant sur le port, voir un spectacle, on aurait pu garder cette idée comme ça de la pluralité des chapelles plutôt que de choisir une cathédrale ? Pour moi, de toute façon, ce n'est pas une cathédrale. C'est un lieu vivant, effectivement, mais c'est un lieu vivant de culture. D'ailleurs, c'est un lieu tellement vivant que s'il a poussé ce lieu, c'est parce que nous nous sommes battus pour le faire pousser. Je crois qu'il ne faut pas oublier toute l'action qui a été menée. Nous avions au Havre des oppositions très fortes contre ce lieu. Il suffit de relire les journaux de cette époque-là, où certains articles, certaines personnalités se sont exprimés contre la maison de la culture, contre la création de la maison de la culture. Donc nous nous sommes battus... Vous ne citez pas de nom, vous ne citez pas de nom volontairement. Non, je ne citerai pas de nom par respect pour ces personnes que je connais bien, que tout le monde connaît ici, mais ce n'est pas le moment de revenir sur ce passé. Simplement, je l'évoque. Et nous nous sommes battus. Nous avons fait des campagnes de pétitions pour que cette maison existe. Elle est le résultat d'une lutte de la population des travailleurs des entreprises. J'ai des photos avec Georges Rosweg à la porte de mon usine, où nous signons une pétition pour la création de la maison de la culture, pour sa réalisation. Et je crois que tout cela fait que cette maison de la culture, elle nous est quand même très profondément ancrée dans la réalité de la ville et des luttes des travailleurs du Havre. Mais pourquoi des ouvriers du Havre, dont vous conviendrez, Albert Perrault, qui n'étaient pas très nombreux à venir dans la maison de la culture nomade, pétitionnaient-ils pour la création d'une maison de la culture fixe et monumentale ? Voilà. C'est une question, je crois, toute simple. C'est qu'ils nous connaissaient bien, puisque moi-même, j'étais travailleur dans une entreprise comme Fraiseur, militant syndicaliste. Et donc, on avait mené des luttes ensemble. Et ils nous faisaient totalement confiance. Dans la mesure où nous mettions en avant l'intérêt de cette maison, je crois qu'ils nous faisaient confiance. Et ils ont signé les pétitions. Ce n'était pas normal pour eux de signer une telle pétition. Et d'autant plus qu'il y avait quand même dans les entreprises, il y a toujours eu, avec les comités d'entreprise, une action culturelle de réaliser dans les entreprises. Et je crois que nous avons fait la jonction entre cette action culturelle interne, avec des bibliothèques, avec des débats qui pouvaient avoir lieu également quand on avait des endroits pour le faire, et puis la maison de la culture, la création de la maison de la culture. Et les campagnes que nous avons faites. Par exemple, j'ai une photo où Georges Rosweg est avec moi, devant mon entreprise, et où on fait signer la pétition pour la création de la maison de la culture. Et tout le monde a signé, sans problème. Mais vous avez vraiment entendu des ouvriers vous dire, c'est pour mes enfants de 15 ans, comme Malraux imaginait que les maisons de la culture étaient pour les enfants de 15 ans. Les ouvriers reprenaient le même langage ou ça fait partie du légendaire de cette maison ? Non, je ne pense pas qu'ils ne disaient pas ça. Je pense qu'ils nous faisaient confiance d'abord, puisqu'on avait mené des luttes très fortes dans notre entreprise, puisqu'elle a failli fermer, et qu'on s'est tellement bien battu qu'on a réussi à empêcher cette fermeture. Or, cela, ça avait marqué profondément l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Et quand, moi qui étais secrétaire du syndicat, je prenais la parole, ils nous faisaient confiance, car ils savaient que ce qu'on leur disait, ce n'était pas des paroles en l'air, mais que ça correspondait à des réalités. Et il y avait aussi une tradition, c'est qu'il y avait quand même une tradition de culture dans les entreprises, avec la création de bibliothèques, de manifestations. Nous nous sommes battus, par exemple, nous, pour avoir une salle de spectacle. Nous l'avons obtenue. Et puis, une fois qu'on a eu cette salle, on a pu faire venir, par exemple, la maison de la culture, avec des troupes d'animation et tout, de théâtre ou de chansons, et venir là, dans notre entreprise, pour s'exprimer. — Donc c'était devenu un grand enjeu politique, ce chantier. De même que, est-ce exact ou est-ce du légendaire ? Le contrôle de l'association de la maison de la culture, je parle de son contrôle politique, était devenu un grand enjeu entre les communistes, comment dire, leurs alliés, Lucien Marès, enfin leurs concurrents, voire l'extrême-gauche. — Oui, enfin, un enjeu, oui, il l'a été, puisque moi-même, je suis de gauche, évidemment. Mais je connais toutes les oppositions qu'on a pu avoir. Enfin, quand on traitait le projet Niemeyer de Pau de Gaourt, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je le rappelle, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est écrit dans des pages de journaux. Eh bien, il n'y a pas moyen, il n'y a pas besoin d'expliciter beaucoup pour savoir sur quel langage se tenait cette opposition. Pour nous, ça ne tenait pas. Nous étions... Moi, je ne connaissais ni d'Eve, ni d'Adam, Oscar, ni Niemeyer, mais je me suis renseigné. Et puis j'ai su à quel architecte était confié cette maison. Et à partir de ce moment-là, aucun problème. Mais le yaourt, ce n'est pas une réaction de la créativité du langage populaire qui se dit que c'est quand même curieux, cette cathédrale qui est toute en courbe alors que la ville est en angle et à laquelle il va falloir accéder souterrainement. C'est une jolie image. Le yaourt, c'est déjà une première appropriation. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien le yaourt. Mais franchement, j'ai toujours pensé quand même qu'une maison de la culture, ce n'était pas fait pour manger du yaourt. Et quand on appelait ça un pot de yaourt, c'était pour dénigrer et rabaisser volontairement le grand projet de Niemeyer. Il n'y a pas de problème. Et moi, appeler ça pot de yaourt, non, ça m'a révolté. Et je suis, alors, tiens, je tiens à le dire aujourd'hui. Je suis le premier, j'ai eu le temps de regarder dans mes notes, à avoir appelé la maison de la culture, le volcan. J'ai fait un éditorial. J'ai fait un éditorial dans Passion que j'ai retrouvé. Et je tiens à revendiquer la paternité de ce terme-là. Et je suis très content qu'on l'appelle le volcan, d'ailleurs. Parce que ça correspond bien, si je l'avais imaginé, c'est parce que ça correspond bien à ce trou, comme disait quelqu'un. Et dans ce trou, les volcans sont dans un trou. Ils jaillissent, justement, d'un trou pour s'exprimer, les volcans. Donc, je suis le premier à avoir utilisé ce terme dans un éditorial de Passion. Sous-titrage Société Radio-Canada